Ce chasseur-là, c'est le dernier maillon d'un jeu mortel qui consiste à éliminer une cible. Caché dans l'ombre, il terrorise ses ennemis. D'un tir réussi, il peut changer le sort d'une bataille. De cet art qui nécessite une discipline de fer, la vie et la mort tiennent à un souffle de vent ou à une imperceptible secousse. Ce sont les tireurs d'élite que l'armée américaine déploie. Ces soldats dont le seul créneau se résume à un tir, un tué. Voici l'école des tireurs d'élite de Fort-Bénin, en Géorgie. Ici, l'armée entraîne ses meilleurs recrues à l'une des plus dangereuses et complètes missions qu'il soit. Une équipe de tireurs d'élite, généralement composée de deux hommes, est la plus petite cellule d'intervention d'une armée. Et l'histoire retiendra comment une équipe de snipers a pu faire basculer le cours d'une bataille. Votre cœur commence à battre la chamade, vous sentez l'adrénaline qui grimpe. Il faut apprendre à vous calmer. Quand vous avez connaissance de votre cible, il se forme comme une sorte de bulle. Je ne suis pas un fou de ce boulot. Cependant, quand on fait appel à moi, c'est pour défendre mon pays. Alors là, pas de remords, j'oublie tout le reste. Ce sont des virtuoses du furtif et de l'approche. D'un seul coup, ils peuvent tuer à une distance de presque un kilomètre ou rentrer durant des mètres et des mètres en direction de la cible en restant totalement invisibles. Sur le champ de bataille, ils sont passés maîtres dans l'art de l'intimidation. Un sniper en opération va choisir la cible clé et la tuer. Et tout le monde s'interroge. Il regarde à droite et à gauche durant quelques secondes et un second s'écroule. Et là, tout le monde détale, se cache. Plus une tête ne dépasse, plus personne ne veut assurer le commandement. Leur rôle d'intimidation a fonctionné. Le sniper surgit de nulle part et tue de manière très sélective. Ce n'est pas au petit bonheur la chance. Il en a non seulement après votre vie, mais la peur va s'insinuer au plus profond de vous. Le sniper va vous contraindre à marcher courbé, épaules rentrées. Il va faire naître une peur permanente. Son rôle peut conditionner une compagnie entière. Comme sur un champ de bataille, ce sont les hommes les plus craints, ce sont aussi les plus haïs et malheur à eux s'ils sont capturés. Jadis, dans certains conflits, la tête des snipers était mise à prix parce que les ennemis savaient qu'un sniper, vous savez, c'est le genre de type qui va proportionnellement tuer plus de soldats que n'importe quel autre. Dans sa lutte contre le terrorisme mondial, l'Amérique fait de plus en plus appel à la dextérité des snipers. Il n'en a pas toujours été ainsi. L'origine des tireurs à la carabine remonte aux batailles sanglantes de la révolution américaine. Il faut remonter en 1700 pour voir naître ce phénomène avec le développement des longs fusils du Kentucky qui bénéficiait d'une grande précision à longue distance. C'est la découverte du canon rayé qui force la balle à tournoyer à l'intérieur qui crée cette précision et la rend plus efficace dans la distance. Les premiers champions à utiliser ces carabines furent les gardes frontières américains, de véritables tireurs d'élite pour l'époque. C'étaient en quelque sorte les prototypes même du sniper. Habitués à se débrouiller seuls, ils passaient la plupart de leur temps dans les bois avec comme seule passion la chasse, une forme d'esprit de survie en quelque sorte. S'ils n'y allaient pas, cela créait chez eux une sorte de frustration. Avant la révolution américaine, la plupart des guerres avaient lieu à coups de rafales d'armes à courte portée. Les américains ont changé les règles du jeu avec le recrutement de nombreux gardes frontières. Il était naturel qu'ils utilisent leur carabine longue distance sur les cibles désignées. Ces tireurs d'élite étaient les précurseurs des forces spéciales d'aujourd'hui. Une carabine pouvait tuer un homme à 275 mètres et le coureur des bois qui l'utilisait n'allait pas rester planté là à échanger des rafales. Il faisait simplement ce que les snipers feraient aujourd'hui. Ils se fondaient dans la nature et visaient des cibles importantes. Ils ont ainsi commencé à tuer des officiers britanniques à des portées quasi impossibles. Le sniper a créé une véritable psychose chez les anglais. Ils avaient une véritable aversion pour cette forme de combat. Comment ces américains avaient-ils eu l'audace de tirer sur des gentlemen qui étaient tout au plus en train de faire manœuvrer leurs soldats alignés et armés de mousquets ? Le 7 octobre 1777, à la bataille de Saratoga, la recrue Tim Murphy démontra le pouvoir d'anéantissement du sniper lorsqu'il jeta son dévolu sur l'officier britannique, le général Simon Frasier. Murphy l'ajusta à une distance d'environ 275 mètres, ce qui ne s'était jamais vu à l'époque. Il tira une fois, abattant le général Frasier de son cheval. La mort du général Frasier somma le chaos dans les rangs britanniques et ce fut un facteur capital dans leur défaite à la bataille de Saragota. Cette victoire américaine précipita le ralliement des autres factions et une alliance permit à l'Amérique d'accéder à l'indépendance. Ce Murphy, âgé de 26 ans, avait d'un seul coup de fusil changé le cours de l'histoire, un exemple édifiant du pouvoir du sniper. Avec l'arrivée de la guerre de sécession en 1861, on fit à nouveau appel aux meilleurs tireurs du pays. Dans le nord, ils étaient organisés sous le commandement du colonel Hiram Burden, âgé de 38 ans, un super craque du tir et qui avait fait fortune dans les designs d'armes. Hiram Burden avait un sacré caractère. On pourrait même parler de caractère flamboyant pendant la guerre de sécession. C'était un unioniste et il croyait dur comme fer aux snipers. Il les surnommait les escarmoucheurs. La technique consistait à l'époque à prendre quelques-uns de ces champions, de les armer du mieux possible et de les lancer sur le champ de bataille et là, ils montaient des escarmouches et tiraient quand l'opportunité se présentait. Pour intégrer le régiment de Burden, les recrues étaient soumises à des compétitions de tir. Les meilleurs étaient dotés d'armes de pointe, notamment le Sharp NM 1859. Certaines de ces armes étaient équipées de viseurs optiques assez primitifs qui prenaient toute la longueur du canon. Leurs optiques étaient constituées de deux lentilles à pouvoir grossissant au double ou au triple de la vision normale. De leur côté, les sudistes pouvaient compter sur un groupe de tireurs particulièrement talentueux, originaire de Dixie. La plupart d'entre eux étaient équipés du très prisé Weissworth, fabriqué en Grande-Bretagne. Ce Weissworth était l'arme la plus précise de sa génération, en particulier grâce à son canon hexagonal. Entre les mains des rebelles, les Weissworth semmèrent la mort, comme on claque des doigts. Les soldats unionistes qui défièrent la menace de ces snipers l'apprirent à leur dépens. Le 9 mai 1864, à la bataille de Spots-Livania, le général unioniste John Sedwick hurlait après ces hommes qui pliaient sous le feu des rebelles. À un moment, il s'est levé pour haranguer ces hommes. À ce moment précis, une balle lui traversait la gorge et il s'écroula à Redmore. Cependant, en dépit des nombreux succès acquis pendant la guerre civile, l'intérêt des Américains pour les snipers s'estompa après la signature de l'armistice d'Apomattox. La raison de ce désintérêt est sans doute liée au stigmate de mort attaché à cette activité. Quiconque a été sniper reste dans l'ombre. Ils ne veulent pas en parler, et d'ailleurs personne ne veut les écouter. Ce n'est pas sans rappeler ce vieux code en usage dans l'Ouest, où vous deviez regarder votre adversaire dans le blanc des yeux avant de tirer, afin qu'il comprenne bien ce qu'il attendait. Sauf que le sniper, lui, est exactement à l'opposé de ça. Les snipers ne veulent pas être considérés comme de simples exécuteurs. Bien sûr, ils tuent des individus, mais ils veulent être considérés comme des soldats qui effectuent seulement une mission bien spécifique. Qu'il s'agisse de la guerre de sécession ou des campagnes contre le terrorisme, des constantes entourent toujours l'univers du sniper, le fait d'être invisible notamment. A Fort Benning, en Géorgie, les recrues apprennent tous les détails de l'art du camouflage. L'habileté d'un sniper à se fondre dans l'environnement est un élément essentiel à sa survie sur un champ de bataille. Les progrès réalisés au cours de la Première Guerre mondiale en matière de camouflage apportaient leur degré de présence invisible à d'incroyables niveaux. Bien que les Américains aient abandonné leur programme d'entraînement de snipers après la guerre de sécession, les stratèges militaires d'autres pays avaient bien pris note de l'impact de leur utilisation. Les Allemands en particulier en avaient bien saisi leur capacité à infliger de lourdes pertes. Au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, les Allemands n'hésitèrent pas à lâcher le feu dévastateur de leur brigade de snipers sur les Britanniques qui, comme les Américains, avaient délaissé leur programme d'entraînement. Utilisant des carabines Mauser K-98 spécialement équipés de lunettes de visée à 1000 mètres, ils firent des ravages. Il y eut en particulier en 1915 une période pendant laquelle la cause de mortalité essentielle des officiers britanniques fut l'oeuvre de snipers allemands avec plus de 500 tués. On se souvient d'un bataillon en particulier qui, sur une durée d'un mois, perdit entre 9 et 12 officiers. Quand la bataille commença à se réduire à une guerre des tranchées, les snipers allemands hurlent Brawl. La guerre des tranchées était le parfait exemple d'une guerre faite pour les snipers à cause de positions figées et d'objectifs fixes. En fait, la première guerre mondiale peut être vue comme ayant été le paradis des snipers. Les allemands avaient mis au point d'ingénieux systèmes de camouflage qui leur permettaient de se mouvoir hors des fortins et d'atteindre des positions de tirs efficaces. Ils utilisaient de fausses carcasses de chevaux, car il y avait sur les champs de bataille beaucoup de chevaux abattus. Et ils réalisaient de fausses carcasses avec une cavité dans laquelle le sniper se cachait et pouvait tirer de l'intérieur. Ça ressemblait à un cheval mort. Ils construisirent aussi des arbres factices qu'ils déplaçaient pendant les périodes d'obscurité, remplaçant l'arbre réel par un arbre au sein duquel on avait creusé une cavité. Pour lutter contre cela, les anglais imaginèrent des scénarii pour leurrer les tireurs allemands et les forcer à tirer et ainsi découvrir leur position. Du côté des anglais, on utilisait souvent des têtes factices, faites de papier mâché que l'on promenait d'un côté ou d'un autre, à différents endroits et sur lesquels le sniper pourrait tirer. Une fois sa position découverte, un sniper du camp adverse ou l'artillerie se chargeait de son cas. Pour survivre, le jeu essentiel consistait à ne pas s'exposer. Les anglais ne tardèrent pas à développer la technique du fusil à périscope. Ce fusil monté sur un cadre en bois pouvait être déplacé rapidement, installé sur le bord d'une tranchée et relié à un périscope qui vous permettait de voir au loin. On le manipulait à partir du périscope à la recherche de l'ennemi et vous tiriez sur un levier pour faire feu. Le succès de snipers allemands était tel qu'ils en étaient devenus effrontements agressifs, rampant bien à l'abri derrière leur protection en acier blindé. Les 303 anglais ne parvenaient pas à percer ce blindage. On fit passer l'information en Angleterre et les chasseurs d'éléphants envoyèrent leurs carabines. Et voilà les soldats britanniques tirant à coups de carabines à éléphants sur le blindage des snipers allemands. De manière ironique, ce sont les anglais qui avaient inventé le mot sniper à propos d'un oiseau très roublard, la Bécassine, qui était la proie favorite des officiers de l'armée britannique aux Indes dans les années 1700 à 1800. Les tireurs qui avaient suffisamment de précision pour amener cet oiseau furtif gagnaient le pseudonyme de sniper. En voyant les dégâts causés par les brigades de snipers allemands dans leurs troupes, les anglais eurent au fait de rétablir leurs propres programmes de formation. Le renommé major Herbert S. K. Pritchard, grand chasseur de fauves, fut chargé de redorer le blason de l'armée britannique. Son but était de travailler sur trois objectifs majeurs. Le premier, les recrues devaient avoir un instinct de chasseur. En second, des pouvoirs d'observation très développés. Et enfin, être particulièrement patient. L'armée britannique recruta quelques-uns des meilleurs dans les rangs des guides de chasse écossais. Ces hommes qui travaillaient pour les grands domaines écossais aidaient l'aristocratie de chasseurs dans leur quête. Ces hommes connaissaient parfaitement l'art du camouflage et de la dissimulation et ils étaient très adroits. C'était en quelque sorte l'équivalent des gardes frontières américains. Ce que les écossais apportèrent de plus au métier de sniper, c'est l'art de la dissimulation. Leur technique consistait à assembler des morceaux de sacs de toile de jute sur un pantalon ou une veste. Et l'on faisait un trou pour passer la tête avec un rabat pour le front. Et ainsi habillé, le sniper devenait quasiment invisible. Quand les Américains entrèrent en guerre en 1917, ils durent se plier au jeu des snipers. Herbert McBride, un Américain qui était entré en guerre très tôt avec l'armée canadienne, fut chargé d'entraîner les Américains. À l'issue de cet entraînement, les Américains entrèrent en jeu avec leur Springfield modèle 1903. Les snipers de Esketh Pritchard eurent au fait d'inverser l'avantage des Allemands et de les bouter hors du jeu. À la fin de la guerre, le rôle du sniper avait complètement changé. Du simple amateurisme de départ au progrès réalisé en matière de camouflage, de dissimulation et de tactique de bataille, c'était devenu de véritables guerriers professionnels. Mais les stigmates étaient toujours là et avec le retour de la paix, les programmes américains furent petit à petit abandonnés. Aujourd'hui, l'école de l'armée américaine de Fort Benning en Géorgie est constamment à la recherche de nouvelles idées, de technologies pour garder une longueur d'avance. La seule chose qui n'est pas changée dans ce monde depuis la guerre d'indépendance, c'est que pour rester en vie, vous ne devez penser qu'à votre ennemi et à le mettre hors de nuire. Malheureusement, à l'orée de la Seconde Guerre mondiale, l'armée n'avait plus de programme avancé d'entraînement. À leur entrée en guerre, les États-Unis commencèrent par une tâche ingrate qui consistait à reconquérir les îles du Pacifique aux mains des Japonais. Et au départ, l'armée n'avait aucune idée de la manière dont les snipers pouvaient être utilisés sur ce champ de bataille. À leur entrée en guerre, les États-Unis n'étaient absolument pas préparés à utiliser des snipers. Rien, pas d'armes dignes de ce nom, pas d'entraînement et surtout, pas de motivation autour de ce sujet. Et cette attitude va persister durant toute la première année de la guerre du Pacifique. L'armée n'avait pas d'école spécifiquement dédiée aux snipers. Le corps des Marines ne sera formé qu'en 1942. Pour faire face, l'armée se contenta d'entraîner avec un équipement et des armes du type le modèle 1903 version A4. Des hommes issus de l'infanterie et de les verser dans leurs unités après seulement deux jours de stage. quand en juillet 1944, l'armée américaine envahit Guam, le caporal Rocky Chandler Wattman, âgé de 18 ans et originaire du Massachusetts, débarqua sous un déluge implacable de mortiers et de tirs de snipers japonais. Je pense que le moment le plus épouvantable de ma carrière pendant la seconde guerre mondiale ce fut quand on a touché le récif à Guam. Que la marée était trop basse et qu'il a fallu marcher sous le feu japonais complètement exposé. Tantôt vous marchiez dans deux centimètres et demi d'eau, tantôt vous en aviez jusqu'aux épaules et le seul moyen de s'en sortir c'était de plonger là-dedans. Pas le moindre trou de souris ou se glisser. Il n'y avait aucun moyen de leur échapper. Une fois débarqués les choses furent pires car les japonais étaient des combattants particulièrement entraînés dans la jungle et leurs snipers avaient un sens très aigu du fanatisme dans l'accomplissement de leurs devoirs. Le soldat japonais a un comportement suicidaire. Il est baigné par l'idée de mourir pour son empereur dans le respect des codes impériaux. Et ce n'est ni une blague ni une exagération d'affirmer qu'ils y croient et qu'ils ne veulent décevoir ni leur famille ni leur communauté ni leurs ancêtres. On a fait peu de prisonniers non à cause de nos interventions mais parce qu'ils préféraient se faire harakiri. C'est le sniper japonais qui a forgé la légende de cet art pendant la guerre du Pacifique. Les japonais ont démontré très tôt dans cette guerre une attitude très efficace en matière de camouflage. L'utilisation de feuillages naturels et d'autres spécificités de leur uniforme les rendaient très difficiles à identifier. Au début des hostilités les américains ne savaient pas par quel bout prendre le problème. Les américains avaient beaucoup de difficultés à avancer en secteur tenu par les snipers japonais parce qu'ils ne les voyaient pas. On ne peut pas dire que les américains avaient à ce stade une véritable connaissance de ce genre de milieu et cela leur prit du temps pour y arriver. Un truc mortel utilisé par les japonais consistait à poster un sniper dans un arbre. Il y avait une effroyable quantité de snipers perchés qui tiraient de là-haut ce qui en soi peut être considéré comme un acte proprement suicidaire car si les branches d'un arbre vous protègent en vous offrant une bonne couverture tout en préservant une vue imprenable gare au retour de feu quand vous êtes découvert. La réponse des américains aux tireurs perchés fut des plus brutales. D'abord bien regarder la masse de feuillage et avant de faire quoi que ce soit d'autre vous arrosez au Browning automatique une puissance de feu considérable ou au disque Goran ou à la Demption ou au pistolet mitrailleur et vous fracassez le coeur de chaque arbre que vous pouvez atteindre. C'est seulement après avoir dominé leur crainte des snipers que les américains ont pu reconquérir les îles. A l'autre bout du monde en Europe le 6 juin 1944 le D-Day les troupes alliées envahissaient les plages de Normandie. Les snipers américains et anglais faisaient partie du voyage. Cachés dans les haies du bocage normand l'élite des snipers allemands réglait leurs tirs sur les envahisseurs. Certaines de ces haies avaient plus de 1000 ans et comportaient des espaces libres qui permettaient aux allemands de se déplacer derrière d'un point à un autre sans être vus. Un vrai paradis pour la défense. Avec cette inégalité de terrain en leur faveur les allemands firent un carnage. Derrière leur haie les snipers allemands étaient d'une efficacité redoutable. Ils étaient expérimentés et savaient ce qu'ils faisaient. Quand ils tiraient ça tombait. Les tireurs allemands étaient si efficaces dans leurs moissons mortels d'officiers américains et anglais que nombre d'entre eux arrachèrent leurs insignes distinctifs pour se fondre avec leurs troupes. Certains officiers portaient même un fusil et des cartouchières comme les soldats pour se dissimuler à leurs yeux. Très tôt durant la campagne de Normandie les troupes alliées prirent des très rudes leçons de réalisme sous la férule des snipers allemands notamment dans la manière de se mettre à couvert dès lors que vous devenez leur cible. Rester planqué au même endroit c'est une invitation au balai mortel du second coup puisqu'il vous a repéré vu bouler et peut-être vous relever. Si vous voulez lui échapper il faut savoir qu'il utilise probablement un fusil à fort effet de recul et cela vous donne l'espace d'une seconde pour gicler dans le premier endroit qui vous permettra d'échapper à sa vue. Après avoir établi leur tête de pont en Normandie les snipers furent déployés pour nettoyer les nids de mitrailleuses ennemies. Les snipers ne traînent pas sur le champ de bataille ils agissent séparément des unités qu'ils protègent un peu à la manière des Marines. Ils sont cependant très efficaces parce que partie prenante de ces unités de ces sections de combat de ces compagnies et quand une situation du type batterie de mitrailleuse sur un toit ou dans un bunker survient le chef de section peut hurler sniper et ils se déploient c'est vraiment très efficace La plus dangereuse mission consiste certainement dans l'affrontement de snipers entre eux l'histoire retiendra qu'il n'y a peut-être pas plus efficace pour lutter contre un sniper qu'un sniper lui-même C'est assez rare que les snipers s'affrontent entre eux parce qu'un sniper qui a tiré ne reste pas en place Il n'existe pas vraiment de duel mais c'est un combat permanent parce que vous n'avez de cesse de vous débarrasser de sa présence parce que vous avez en tête qu'il va tuer des gens Dans le jeu mortel qui oppose les snipers entre eux pas de place à l'erreur La discipline reste la clé la plus petite faute d'inattention et la mort est instantanée Vous ne devez pas fumer ni utiliser de lotion corporelle pas de savon non plus et votre odorat cherche à détecter la présence de l'autre le plus loin possible et souvent il n'est pas très loin Bien sûr vous ne devez rien avoir sur vous qui fasse du bruit veillez à ne rien porter et qui brille ou scintille Vous devez faire attention à votre lunette qui peut être un vrai repère pour ceux d'en face Tous les sens en éveil attentifs à distinguer tous les détails Au début de la seconde guerre mondiale nous n'étions pas très attentifs à cela Depuis ça va beaucoup mieux Pour autant que les snipers aient contribué à la victoire des alliés pendant la seconde guerre mondiale il n'en reste pas moins que cet art est toujours décrié aux Etats-Unis Après la victoire les entraînements des snipers ont été abrégés Personne n'avait pris la dimension du rôle qu'ils pouvaient tenir pendant la guerre froide Les recrues de l'école de Fort Benning s'entraînaient aux tirs de nuit avec des M24 équipés de lunettes AMPDS-10 permettant aussi bien la vision de jour que de nuit Entre les mains des snipers d'aujourd'hui de tels équipements rendaient le combat 24 heures sur 24 possible Les premiers équipements de vision nocturne avaient été expérimentés en Corée pendant la seconde guerre mondiale En 1950 l'avènement de la guerre froide débuta par le conflit nord-coréen et la Chine communiste L'armée américaine dut encore une fois faire appel à de nouvelles recrues pour compenser ses manques Des soldats comme le sergent William Kreling de Buffalo Lake Minnesota fut l'un d'entre eux C'était une situation très inhabituelle Nous étions sur la ligne de front et des snipers ennemis venaient d'abattre deux de mes hommes Ça m'a profondément énervé et comme nous avions un fusil disponible je me suis dit c'est le moment Durant l'hiver coréen très froid certains snipers s'étaient équipés de modèles spécifiques du type M1 modifiés Durant ces combats il était apparu clairement que compte tenu du froid extrême qui régnait il était très difficile de presser la gâchette On a confié l'étude de ce problème au bureau de l'infanterie et ils ont trouvé une solution qui nous permettait de faire feu d'une simple poussée Comme dans toutes les autres guerres les snipers s'engager sur le front coréen apprirent qu'une seule erreur pouvait avoir des conséquences désastreuses J'ai tiré deux fois de manière très rapprochée et je n'avais pas réalisé qu'il m'avait repéré au second tir Dans l'instant je repère dans la vallée des mortiers de 120 qui crachaient et toute la zone était couverte de mines J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai commencé à courir en zigzag Comme les japonais pendant la guerre du pacifique les communistes utilisaient des techniques de combat suicidaire Ils semblent Ils semblaient heureux la colline humaine la colline humaine juste en face de moi déboulaient vers nous ça ressemblait à un bloc solide comme si vous entendiez une vague humaine qui déferle Ils arrivaient sous notre feu sautant sur les quelques mines que nous avions disposées pris dans le feu croisé de nos fine open les mitrailleuses lourdes droit dessus ils en tombaient partout J'ai pris un M1 je l'ai vidé et ils continuaient à déferler Je sais j'en ai tué des gens Oui je l'ai fait Je n'ai cessé de tirer que lorsque j'ai pensé qu'il fallait arrêter L'idée de tuer quelqu'un en tant que sniper ne m'a jamais frappé personnellement J'en ai discuté avec beaucoup d'autres snipers avec des tireurs dans l'infanterie des gens qui avaient tué eux aussi et contrairement à ce qu'on raconte à notre sujet vous savez nos cœurs souffrent nous nous sentons coupables ou bien encore pourquoi donc est-ce que je fais ce qui est ? J'en connais aucun d'entre eux qui se pose ce genre de questions Chaque fois que j'en descends un je me dis bien c'en est un de moi un type de moi qui a tué un de mes hommes 15 ans après au Vietnam l'armée américaine trouva que les armes de haute technologie employée étaient insuffisantes pour venir à bout des snipers ennemis qui étaient très courageux sournois et insaisissables les nord-vietnamiens mirent sur les dents les dispositifs des forces américaines de la manière que les américains l'avaient fait à l'égard des britanniques durant la guerre d'indépendance où la force militaire est numériquement et militairement plus forte comparable dans l'esprit à la force d'un gorille sauf que cette force en question combat dans son pays pour sa liberté et qu'elle en connaît tous les recoins ils étaient vraiment très forts dans l'art du camouflage de la dissimulation et de plus très bons tireurs les snipers nord-vietnamiens commencèrent à lentement démoraliser les troupes américaines dans une sanglante guerre d'usure la guerre des puces avait tourné à notre désavantage assimilé cela à une puce sur le dos d'un chien et bien en 30 jours la puce a piqué 30 fois et 30 américains ont été tués et ils étaient complètement démoralisés parce que quelqu'un les tuait les blessés et ils ne semblaient pas pouvoir faire grand chose contre cela à maintes reprises ils atteignaient leurs cibles et à maintes reprises le génie et la technologie américaine ne parvenaient pas à les arrêter les américains finirent par se souvenir d'une vérité d'un autre âge cela a conduit tout droit les américains à penser que le seul moyen de contrer les snipers était de recourir à des snipers contre eux et à l'exemple de beaucoup de références historiques les programmes d'entraînement n'en avaient pas tenu compte il fallait donc prendre la balle au bon Pat Félix de Cleveland Ohio servait dans la 173ème brigade aéroportée lorsque je suis arrivé au Vietnam en 1964 nous n'avions pas de snipers mais nous avions l'équipement alors on prenait les bons tireurs dans les unités et on les bombardait snipers ce n'est qu'en 1968 que l'armée commença à développer des classes spéciales pour entraîner les snipers qui devaient combattre au Vietnam le major général Julian Ewell de la 9ème division d'infanterie mit en place un cours intensif de 18 jours pour leur enseigner toutes les subtilités du combat dans la jungle la demande était tellement forte qu'il n'y eut que 50% de recalés en décembre 1968 il avait formé 72 snipers prêts à être opérationnels pourtant le taux d'échec connu fut totalement surprenant ce n'est que lorsque les américains comprirent qu'il fallait leur donner davantage de liberté de mouvement sur le champ de bataille que les scores commencèrent à grimper nos chefs de section ont enfin compris que les snipers étaient comme des instruments chirurgicaux et au lieu de nous utiliser simplement à balayer le champ de bataille ils ont fini par nous utiliser dans le cadre d'opérations spéciales ou de nous faire évoluer dans des espaces au calme où nous pouvions prendre le temps de choisir nos cibles sans être détectés alors les tireurs en action dans la jungle ont commencé à éliminer les snipers nord-vietnamiens cependant leur nouvelle liberté de manœuvre allait parfois les conduire à des situations extrêmement délicates et terrorisantes c'est notamment le cas de Pat Félix qui connut un incident en 1969 qui s'il n'avait pas eu l'entraînement nécessaire en matière de camouflage et de patience aurait pu y laisser la vie nous avions détecté des mouvements de plus en plus de mouvements et puis nous avons découvert que nous étions cernés par les troupes du 124 NVA il y en avait partout autour de nous et nous étions plantés là en plein milieu pendant 37 heures nous sommes restés assis là en évitant presque de respirer ils étaient aussi proches de nous que nous le sommes en ce moment je tire mon chapeau à celui qui dans cette position n'aurait pas été terrorisé mais moi j'ai eu la peur de ma vie je l'avoue une des avancées les plus significatives dans la technologie pendant la guerre du Vietnam ce fut le développement des équipements de vision nocturne les lunettes luminescentes et autres visions infrarouges qui étaient disponibles à cette époque permettaient aux snipers d'engager une cible y compris dans l'obscurité la plus totale ça avait un véritable aspect dévastateur sur le moral des troupes ennemies c'est comme si vous vous sentiez tranquille dans l'obscurité en pensant que personne ne pouvait vous voir et là seul un sniper vient vous shooter ça provoque vraiment un effet désastreux sur le moral ajoutez à cela que finalement il n'y a aucun endroit pour vous cacher le système devient vraiment efficace il a fallu ces exploits des snipers au Vietnam pour que l'armée prenne vraiment cette discipline au sérieux et qu'elle soit convaincue que l'on ne pouvait se permettre de faire l'impasse sur leur entraînement entre deux conflits en conséquence après la guerre deux écoles furent ouvertes l'une à Fort Bragg en Caroline du Nord et l'autre en Géorgie à Fort Binning ce qui n'avait été que des stages allait devenir une sorte de continuité dans l'entraînement une reconnaissance de fait pas seulement en relation avec les exigences d'un conflit mais comme une sorte de fil conducteur dans la formation d'une élite de snipers dont pourraient disposer les forces armées américaines cet entraînement allait payer durant la première guerre du Golfe en 1991 les snipers américains équipés de nouvelles armes comme le Barrett calibre 50 allaient réussir quelques tirs spectaculaires il s'agit d'un dix coups semi-automatique qui peut être porté par un seul homme et cette arme est mortelle à environ 1800 mètres pendant l'opération tempête du désert nos hommes étaient capables de tuer à 1500 mètres les occupants des camions légèrement blindés en 1993 deux hélicoptères Blackhawks furent abattus en Somalie dans l'opération visant à s'emparer du chef de tribu Mohamed Ali tandis que l'équipage survivant était encore sous le feu des armes ennemies deux snipers des commandos Delta Force le sergent Gary Gordon et le stratège Randall Shugart furent volontaires pour sauter de leur hélicoptère pour venir en aide aux survivants ils firent une défense héroïque jusqu'à épuisement de leur munition et furent tués leur action de bravoure permis de sauver un des membres d'équipage pour cela ils furent tous les deux décorés à titre posthume de la médaille d'honneur du congrès maintenant avec l'entrée des Etats-Unis dans la guerre contre le terrorisme la demande va grandissant en matière de spécialistes à présent pour faire face aux adversaires du futur il faut s'efforcer de perfectionner les méthodes du passé dans la nouvelle guerre mondiale contre le terrorisme les techniques et la technologie continuent d'évoluer à Fort Benning l'école des snipers les nouvelles recrues sont soumises à l'un des plus intenses programmes d'entraînement des forces armées américaines calme-toi ne tire pas levez les genoux parmi les milliers de candidats possibles 250 intègrent l'école et sur ce nombre 50% sont éliminés quant à ceux qui restent il leur reste à bannir le moindre doute de leur esprit aucun doute aujourd'hui dans l'armée américaine qu'il s'agisse d'unités conventionnelles de bataillons en charge d'opérations spéciales nous avons les meilleurs snipers au monde pour anticiper tous les cas de figure on recrée des scénarios de combat dans des phases d'entraînement très réalistes voilà par exemple notre zone d'entraînement urbain ce sniper doit accomplir une mission qui consiste à se positionner de la meilleure façon pour localiser et neutraliser le sniper adverse il peut choisir une fenêtre une porte du moment qu'on ne puisse le voir de l'extérieur une fois qu'il a pris position à l'endroit qu'il juge adéquate la première chose qu'il doit faire c'est d'être sûr de localiser la cible qu'on lui a désigné une fois en place le stagiaire doit apprendre à organiser sa zone de feu dans les moindres détails chaque détail de l'endroit où il se trouve mérite attention les toiles pour obstruer les fenêtres les combles pour des positions de rechange les voies de repli et même agir très vite pour calfotrer une fenêtre afin d'empêcher la lumière de rentrer toute chose qui lui permet de tout voir sans être vu de l'extérieur utilisant les zones abritées il pointe sa cible avec un M24 équipé d'une lunette M3 Alpha Day cette arme a une portée de 800 mètres on vous donne une liste de cibles et d'opportunités de tir du groupe d'officiers aux armes de croisière en passant par le centre de communication maintenant qu'il a identifié l'arme de croisière et qu'il a décidé que c'est la cible celle qui présente la plus grande menace pour lui et son entourage son travail c'est de réduire cette menace sur le théâtre opérationnel l'armée a jugé qu'une formation de snipers à deux hommes était la plus efficace l'observateur est le plus expérimenté du groupe c'est lui qui dirige les tirs identifie et choisit les cibles il représente entre 15 et 45% du ciblage en général il est équipé de la seconde arme en principe un M16 ou un M4 et deux ou trois lances-grenades c'est lui qui gère les communications il est responsable de la marche à suivre de son équipe le sniper lui se contente de son arme et son job c'est de tirer sur les cibles désignées aussi surprenant qu'il y paraisse le plus difficile dans l'accomplissement de ce métier c'est l'art de l'approche l'approche c'est ce qui va permettre à l'équipe d'atteindre une position qui sera à la bonne distance pour déclencher un tir avec la certitude de faire mouche c'est la partie la plus délicate de l'enseignement c'est une sorte de concentré de tous les objectifs nous enseignons ici la détection l'estimation des distances l'art du mouvement et du camouflage mais l'approche requiert de la part de la recrue ou du soldat de penser bien au-delà de l'action de tir de gérer un ensemble de tâches complexes au même moment et c'est à ce stade que beaucoup chutent dans le cadre de la guerre anti-terrorisme les snipers sont déployés à travers le monde entier et ce n'est pas seulement leur qualité de tir qui est recherchée mais également leur qualité d'écoute et de détection ce sont en quelque sorte les yeux de l'infanterie le ciel n'étant pas toujours clément les drones ne peuvent agir les servants d'artillerie sont alors limités mais le sniper lui peut se mouvoir sur le champ d'opération et se frier un chemin jusqu'à l'endroit où vous souhaitez qu'il soit il pourra alors avec les moyens de communication ultra-moderne d'aujourd'hui vous renvoyer des informations que personne d'autre que lui ne peut voir beaucoup pensent que dans le futur l'incroyable talent en termes de furtivité des snipers sera l'allié des techniques ultra-modernes on est assez proche du moment où les snipers ne se contenteront pas seulement d'utiliser leurs armes mais grâce à leur capacité à se mouvoir en toute discrétion et à repérer l'ennemi sans être vu ils disposeront d'un laser leur permettant soit de désigner une cible soit de guider une bombe intelligente et là venu de nulle part une bombe d'une tonne va vous nettoyer le terrain une chose est sûre à l'âge des avancées technologiques dans l'art de la guerre les snipers continueront à vivre dans le respect des codes que leur prédécesseur avait édicté depuis des siècles un homme intué le sniper n'est pas prêt de disparaître il représente probablement l'arme la plus intelligente dont nous disposons de la guerre ... 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